Tu fais des promesses. L'une des raisons même principales pour lesquelles je suis quitté dans le groupe, c'est parce que j'ai vu tout le schéma de Wax Day. Wax Day ne calcule même pas Prince Aimé. Wax Day n'est même pas dans la tête de Wax Day. Vous ne connaissez pas les Camerouns. Il y a beaucoup de choses que vous dites. J'attends qu'il parle et c'est mal un peu, il vous dit beaucoup de choses. Le projet de Wax Day, c'était son bien-être, ce qu'on le découvre, parce que la musique, il n'a pas pu s'en sortir. La première fois, vous voyez, il ne fait que faire des vidéos, il met ses sons. Il est mis à l'aider, il va faire le remise. J'ai ri quand il a vu ça. J'ai vu trop de faux dans ses promesses. J'ai vu trop de faux dans sa façon d'agir. Il n'est même pas proche de l'artiste. Il part en Côte d'Ivoire. C'est pour faire quoi en Côte d'Ivoire ? Tu part en Côte d'Ivoire, fais quoi ? Est-ce que c'est toi qui l'as parti ? Fais découvrir ton artiste partout, porte ton artiste. Tu parles avec lui en Côte d'Ivoire, il fait les plateaux. Tu peux se mettre parti où depuis là ? Depuis que son son chauve-là, il est parti où ? Mais c'est toi qui te mets devant parce que tu veux qu'on te voit. On croit que tu fais bien. Tu es dans ton film. Je me suis écarté du groupe parce que je voyais le film. Je connais la fin de ça. Je ne voulais pas que les gens disaient, Gato, vraiment, vous avez, vous avez, c'est pour ça que vous avez vu, je me suis écarté. Parce que tout ce qu'il a promis, vous allez voir. Déjà, la voiture qu'il a promis, ce n'est pas la voiture. Il n'a pas donné aucune voie. Ça, c'est la voiture du frère des soins, des soins, des machins, tout qui s'en va, ce n'est pas pour préserver. Et c'est une vieille voiture. Vous avez vu, je suis là pour vous éclaircer, vous vous dites la vérité. Vous comprenez ? Prince Semer avec, devenant ses yeux, les gens qui veulent se faire voir derrière Prince Semer là. Ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas faire ton travail. Et moi, je vais t'obliger à faire ce travail. Tu devais venir au Cameroun, marcher derrière l'artiste, vivre ce qu'il est en train de vivre pour vraiment le manager, le poster. Moi, je te donnais combien de marchés pour Prince Semer. C'est moi, à l'époque, quand tu m'as mis là au groupe et j'étais comme ta marionnette. Je partais chercher les marchés. Tu m'avais promis des pourcentages. Je partais chercher les marchés. Tu me disais que s'il n'y a pas de grand marché, envoie-moi. Je partais chercher les marchés, je t'envoyais. Je t'ai donné moi seul. J'avais capturé quand je t'ai donné moi seul. Cinq marchés. D'au moins 400 000 de Prince Semer. Je n'ai jamais reçu cinq fois. Je ne me suis jamais plaint. Je disais qu'il faisait ça pour Dieu. Parce que c'est un aveugle qu'on aimait. Mais je vois que même l'aveugle n'est pas en train de recevoir toutes les promesses que tu as eues à lui faire. À lui faire autant pour moi. Toutes les promesses que tu as eues à faire à Prince Semer. Il ne reçoit rien. Quand tu as commencé, il n'y a pas la voiture. Tu as tout gâté. Donc la voiture montre que mon intuition ne m'a pas trompé. Parce que moi, je ne fais pas dans le faux. Je suis un enfant de Dieu. La voiture a tout gâté. Ça montre que j'ai bien fait de quitter. Parce que ça va cuire. Viens au Cameroun. Viens près de Prince Semer. Viens marcher avec lui-même un mois. Montre que tu es un vrai manager. Ne reste pas aux Etats-Unis. Tu te laves dans l'eau. Tu prends les voitures. Les gens, tu te fumes avec. Tu tout montes. Tu descends. Manager, tu fais des erreurs. Les erreurs que demain, ça va te clouer. Tu vas te réfléchir vite. Et travaille. Tu vas travailler. Prince Semer. C'est parce que mon cœur est tellement blanc. Je vais dire, j'ai un cœur tellement pur. Même si quelqu'un me fait du mal comment, je peux me fâcher. Une journée au lendemain, je pardonne. C'est pour ça que je suis. Je suis un passif. Tu vois. Je subis sans toute foi. Mais je vais te dire, tu n'as plus de grosse erreur. Et ça va te coûter très cher. Tu vas regretter à cause de cette erreur. Qu'aussi m'avait appelé le moment que je gère encore les choses. Il m'a envoyé 200 000 francs. Dato. Complète. Pas avec presse. Elle se met en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens, ça veut soulever les artistes. Ils connaissent bien la culture. Tu as vu l'exemple sur Aïcha Trambé. Et quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a fait tous les plateaux. Willy Dumbo et tout et tout. Live TV. Aujourd'hui, elle est intouchable au Burkina Faso. J'ai appelé Prince-Aimé pour lui dire que Prince-Aimé, allons en Côte d'Ivoire. Voilà qu'aussi qu'il m'a. Prince-Aimé m'a raccroché. Il y a même papa qui était prêt à nous payer le billet d'avion pour qu'on aille en Côte d'Ivoire. Pour faire les différents plateaux. Prince-Aimé a refusé. Il a fait confiance à ces gens que je suis en train de voir là. Je sais que bientôt, tu vas faire une sortie pour dire que tu es fâché d'eux. Parce que le travail qu'il voit là, c'est pas le travail. Il y a encore la plus grosse erreur que cette équipe a commise. Demandez même pardon à ce monsieur. Fait, Ouasde, fais une vidéo, une sortie où tu demandes pardon à Dibordo-le-Koumfa. L'effet d'avoir supprimé le remise de Viviane qu'il a mis sur Youtube. Le karma de ça sera très dangereux. Dibordo, c'est grâce à Dibordo aujourd'hui qu'on parle de Prince-Aimé. Qu'on parle même du Cameroun à l'international encore. C'est grâce à Dibordo. Donc ça pouvait être un cadeau même qu'on lui offrait comme ça que Prince-Aimé. Même le remise là, ça te donne même ce que tu veux. Parce que si tu n'avais pas fait ça, on ne devait jamais connaître Prince-Aimé. Je vous assure, c'est pas normal. Grâce à Dibordo aujourd'hui, Prince-Aimé et Viviane, elle remontait en souffrance. On joue ça dans tous les boîtes de nuit, dans tous les snacks. Grâce à Dibordo. Où est son merci ? Aujourd'hui, il pouvait faire même n'importe quoi. On le laisse, on dit que c'est grâce à toi, on te doit tout. Mais jusqu'à là, il a dit que les droits d'auteur devaient être reversés à Prince-Aimé. Est-ce que vous avez vu sur Youtube, là, il a écrit là-bas que les droits d'auteur ou alors auteurs des Bordeaux, les Koumpha. Et même s'ils l'avaient fait, le problème est où dedans ? Vous ne savez pas, c'est toujours une forme de puristé de Prince-Aimé qu'ils faisaient. Encore pour le soulever, c'est de faire bien ton travail. Nous, les Camerounons, on est là, on observe. Et tous les trucs que tu t'agis, là, tu as mis avril tournée européenne. Tout ça, c'est le fait. Moi, je connais tout ça. Avril tournée européenne. Tu as travaillé quoi pour qu'on dise qu'avril tournée européenne ? Il ne faut pas t'agiter. Tu as commencé la ministre à t'a dépassé. Tu as pu mener pour un séminaire, grâce à la baronne. Parce qu'on n'est pas encore entré. À tant que la baronne va faire une sortie, on n'est pas encore entré dans les détails. Au lieu de travailler bien pour l'artiste, tu es en train de lager dans l'eau. Tu fais tes pubs, c'est toi-même. Tu laisses ton artiste de côté. Tu ne connais même pas bien pour un séminaire. Je le connais, il a fait 10 ans, il marche avec lui. Quand il va faire une sortie sur toi, on ne va pas te dire. Il faut faire le bon travail. Demandez pardon à ce de Bordeaux. Faites une vidéo où vous demandez pardon à des Bordeaux. Parce que ce gars est fâché et le karma existe. Voilà.